Et salut à toutes et à tous, c'est Nazoc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Call of Duty Black Ops 3, comme vous le voyez. Alors, on est sur PC, bien sûr, comme je vous l'ai dit, et ça y est, ça va arriver de plus en plus des petites vidéos sur PC. Alors, par contre, on va aller sur Black Ops 3, multijoueur, et on va se faire un petit opening, car tout simplement, j'ai des petites caisses à vous ouvrir, comme vous voyez juste ici, là, j'ai pas grand chose. En gros, j'ai pris le Season Pass, et oui, et oui, ça fait très chier, je suis d'accord avec vous, mais j'ai pris le Season Pass, car tout simplement, le DLC 5 qui sort, je fais XP. En gros, je vais avoir toutes les maps sur PC, voilà, donc j'ai pris le Season Pass pour avoir toutes les maps, et ensuite, pour pouvoir aussi prendre le DLC 5, oui, bien sûr, on en reparlera dans la vidéo, vous inquiétez pas. Et, donc voilà, en prenant le Season Pass, j'ai gagné ces petites caisses, donc ça tombe bien, on va avoir une petite arme, je suis niveau 21, je suis pas au level. C'est en anglais, c'est normal, c'est pour les maps custom en zombie, pour avoir le moins de soucis possible. Et là, on va commencer avec nos 10 largages de ravitaillement rares, et on va voir ce que ça va donner. Ok. Si on a déjà une arme dans ces largages, ça pourrait être pas mal cool, parce qu'on sait que dans l'autre largage, on aura sur une arme. Et sur Xbox, j'avais eu deux armes, voilà. Si on se tape des armes, pas des cuts, pas des armes de corps, d'accord, ça pourrait être super cool. Allez, c'est parti pour le deuxième, on n'aura rien. Oh si, on se tape une arme, la patte de baseball, bon c'est déjà ça, c'est déjà ça. Je suis preneur, je suis preneur, c'est clair, j'avais rien, c'est ma première patte de baseball, ça fait plaisir. Ok. Ok, bon là, pas terrible, en plus 3, on se tape pas beaucoup de... On se tape pas beaucoup de killers en plus, allez, 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 voilà. Joyeux de l'e-pick, là quand vous voyez, on est déjà à la moitié. Ok, 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 ouais, je l'avais vu, donc 3, on va pouvoir s'en rouvrir un ou un avec une petite clé qu'on a en plus, même si c'est pas grand chose depuis tout à l'heure. Ok, ça c'est vraiment un ravitaillement de merde. Mais 30 clés, ça fait plaisir. Ok, et encore une fois, de la merde. Hop, ah, la map, The Giant qui vient de finir de télécharger, ça fait plaisir, après je vais déraiser un rare pour pouvoir XP. Mais ça on en parlera juste après. Allez, il nous en reste 2 du Season Pass, on va voir ce que ça va donner. Ok, le petit dernier du Season Pass, je crois qu'on n'aura rien. Putain, c'est pas mal de l'enculade quand même, on est d'accord. Allez, ah bah du coup, on peut ouvrir cela, ça c'est plutôt sympa. Allez, du coup, on est parti. Ok, open. Alors, que va-t-il nous proposer ? Ok, donc il n'y aura pas d'armes ici. Ok, plutôt pas mal. Allez, on ouvre le deuxième. Oh putain, il est tombé vite. Ah, pas terrible, pas terrible. Hop, nickel, on va pouvoir se refaire le petit dernier à 45, donc. Ah non, on doit attendre pour pouvoir l'ouvrir. Ah oui, donc là, excusez-moi, je vais attendre les 23 heures, je ne ferai sûrement pas. À moins que je ferai un petit montage d'ici là, c'est possible que je l'aurai fait et que je n'aurai pas encore eu plein de la vidéo. Donc, ce qu'on va faire, on va quand même ouvrir celui-ci et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc, prions, prions. Ok. On se tape une arme de mêlée encore une fois et je n'aurai toujours pas eu d'armes à proprement parler. Donc, à voir si ça se trouve, dans ces deux coffres, on aura peut-être une arme. C'est possible, c'est possible, pourquoi pas. On va faire le tour rapidement. De toute façon, tout est là. Donc, ok, voilà. Ce que je voudrais bien, moi, ça serait celle-ci. Celle-ci pour la test. Ouais, enfin, là, ça serait intéressant, voilà. Ce n'est pas des trucs de fou, mais ça serait déjà intéressant. Après, c'est clair que... Bon, là, pas spécialement. Par contre, ici, ça, je prends. Ça, je prends. Ici. Ouais, ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je prends. Pas spécialement. Pas spécialement. Ok, voilà. Je ne suis pas trop demandeur, quand même. Il y aurait possibilité. Bon, allez. On va se faire une petite game en MME. Là, pour l'instant, je ne pourrais pas vous proposer ça. Hop. Petite partie. Ben, voilà. En match à mort. Ok. Il y a des plutôt gros levels. Bon, on va voir ce que ça va donner. Ça fait un petit moment que je n'ai pas joué. Voilà. Ça fait plaisir de se retrouver sur du bon vieux BO3, quand même. Mon niveau, même s'il n'est pas très foufou, on verra ce que ça donne. Bon, alors, pour vous parler un peu plus du zombie. Donc, le DLC 5 qui fait plutôt plaisir. Moi, personnellement, il me fait pas mal plaisir. Après, reste à voir ce que ça va... Enfin, pas ce que ça va donner. Parce que, dans tous les cas, je pense que c'est plutôt pas mal. Ok. Là, j'ai vraiment de la moule. Alors, après, on peut peut-être parler du prix. 30 euros. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Ça reste peut-être, oui, HS Cher. Ça reste quand même assez conséquent. Sachant que c'est des... Que des maps en remasterie. Je ne sais pas pour... Ah non, ok. Il était vraiment en cut, lui. Ça reste HS Cher. HS Cher. Excusez-moi. Je vais avoir du mal dans cette vidéo. Cinéma que remasterisé. On a vu quand même quelques gameplays. Pour l'instant, j'ai vu des gameplays sur Origine. Enfin... Ah non, mais là, c'est abusé. Ils jouent tous sur PC. Ils jouent tous avec celui-ci. Comme spécialiste, c'est un truc de fou. Bref. Je savais que j'allais me faire péter. Hein ? Il est fou, lui. Donc, ouais. Bah, 30 euros. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est clair que j'aurais voulu que ce soit moins cher. Qui aurait... Qui n'aurait pas voulu que ce soit moins cher. Mais bon. Après, dans tous les cas, il y a 30 euros. Voilà. On n'a pas le choix. Si vous le voulez, ça sera 30 euros. Et dans tous les cas, le DLC, je pense qu'il sera acheté. C'est du zombie. C'est... Pour moi, à mes yeux, quasiment les meilleurs maps du zombie. Ouais, quasiment. On les retrouve. Franchement, moi, c'est des maps... Enfin, voilà. Que j'ai kiffé. Et je pense que je vais kiffer. Plutôt pas mal. Donc... Enfin, voilà. Franchement, ça fait plaisir. Malgré le prix, ça fait plaisir. Ok. Allez. Oh, tant pis. De toute façon, ce que je vais vous proposer, c'est un petit gameplay en zombie sur Derising Dragon ou sur Giant. Enfin, ça, je ne sais pas si je la tourne dans la foulée ou quoi. Mais pour vous parler un peu plus en détail du DLC 5. J'avais plusieurs petites choses à vous parler, en fait. Du coup, je pense réunir ça. Mais vraiment, je vais mettre une clé zombie. Ce qui pourrait être plutôt cool. Ok, ça va spawn derrière moi. Ah, report the cut. Ok, je ne comprends rien. C'est pas grave. Mais comment ils nous auront monté? En vrai, on était bien devant. Ah, parce que c'est lui qui est en train de sortir ses streaks. Ah, ouais, quand même. Chaud patate. Petite réaction. En plus, franchement, je fais ça à l'arrache. Juste parce que j'ai eu les petits colis. Je me suis dit, allez, on va les faire en vidéo. Ça peut être plutôt sympathique. Oh, putain, je n'ai même pas fait exprès de me monter là. Voilà, on voit que mon shoot n'est pas spécialement fou sur le jeu. Mais pour l'instant, ça passe plutôt bien. On fait du 16-10. Aïe. On fait du 16-10, ça passe plutôt bien. Et je ne sais pas si vous pensez comme moi. Mais c'est quand même vachement beau. Sur PC. Ça reste vachement beau. Et en plus, avec le petit... Avec le FOV. OK, je me fais péter pour rien. Truc de fou. J'ai du mal à parler. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué sur un gameplay comme ça. Oh là là. Oh là là. C'est compliqué. Le FOV, c'est tellement, tellement classe. Et c'est tellement plus fuite sur PC. Je ne sais pas si ça se verra lors de la vidéo. Franchement, c'est un truc fou. OK, je tire alors que je ne peux pas spécialement tirer. Super. Ok, il a fui le gars, directement. Il n'a pas cherché. Pourquoi ils sont... OK, pourquoi les gars sont côte à côte là et au calme ? Rien. Alors par contre, lui, il me tue. Mais non, mais non, mais arrête, sérieux. Il me battu 7 fois sur 14. Quasiment la moitié. C'est blasant à la fin. En plus, je suis sûr qu'il va me retuer encore. Parce qu'il y a tellement casse-couille. Voilà. Souvent, sur PC, c'est ça. Je fais des bonnes débuts de game. Et à la fin, je fais de la merde. C'est pareil sur côte 4. Putain, dommage que ça ne passe pas, ça. C'est obligé que ça arrive. Mais non, mais les gars, arrêtez de jouer avec ça. Ce n'est pas possible. On fait tout mourir par des coups de couteau, par contre, sur PC. C'est fou. Aïe. Putain, ça n'a vraiment pas de chance. Puis, je fais un petit hit à la grou. Ah, merde. 8 serait quasi plus passé, quoi. Ah, dommage, dommage. On finit sur 24-18. Ce n'est pas si dégueu. Ce n'est pas si dégueu. Bon, ben voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Quand même, petit retour sur Black Ops 3. Je suis désolé, la vidéo n'a pas été trop molle. On va essayer de faire ça mieux sur du zombie. On se passera un peu plus. Je vais savoir un peu ce que j'ai à dire. Et puis voilà. Ben, dites-moi si ça vous a plu. Quand même, petit retour sur Black Ops 3. Même si je ne fais plus énormément de vues sur ma chaîne gaming. Voilà. Voilà, voilà. De toute façon, il y aura bientôt aussi des nouvelles news. Au niveau de la chaîne. Des petits trucs qui devraient être plus ou moins intéressants. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Allez, bye tout le monde. Bye.